Terrible nouvelle pour le Real Madrid et l'Autriche. Alors que son club espagnol a bien dominé Villarreal, lors de la 17ème journée de Liga, le défenseur autrichien, David Alaba, a été contraint d'abandonner ses partenaires à la demi-heure de jeu. En effet, après une belle montée pour récupérer un ballon dans les pieds d'un adversaire, l'ancien du Bayern s'est écroulé au sol, criant de douleur. Les examens médicaux effectués après le match ont confirmé le pire pronostic, rupture du ligament croisé antérieur. Il ne jouera plus cette saison avec le Real Madrid. Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours, est-il écrit dans le communiqué officiel du Real Madrid, publié quelques minutes après la fin du match dimanche soir. C'est un nouveau coup dur pour l'Emerange qui reste avec deux défenseurs centraux à disposition, et ne fermeront donc pas la porte à un probable renfort cet hiver. Aligné dans un rôle de numéro 9 face au LOSC, Kylian Mbappé a, certes, marqué, mais n'a clairement pas brillé lors de cette 16e journée de Ligue 1. Discret, peu impliqué défensivement et brouillon, l'international français a également fait preuve d'une attitude déroutante. La séquence n'aura échappé à personne. Dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas voulu célébrer son 16e but en championnat. Un penalti parfaitement transformé après avoir souhaité bonne chance à son homologue lillois, impuissant sur la frappe croisée du numéro 7 parisien. Était-il amère ? Encore marqué par cette fin de match timide des siens sur la pelouse du Borussia Dortmund, ou tout simplement mécontent de cette position à la pointe de l'attaque francilienne ? Difficile de le savoir, qui plus est après la réponse de lui Enrique, rapidement questionné sur les boudris de son protégé. Il faudra que vous lui demandiez. Moi j'ai célébré le but, lancer ainsi l'ancien sélectionneur de la Roja au micro de prime vidéo. Une chose est sûre, le français de 24 ans, crédité d'un 5 par la rédaction FM, n'était pas dans son assiette, ce dimanche soir, au stade Pierre Moroy. Gêné, ou non, par cette volonté assumée de lui Enrique et de le réaxer, l'ancien monégasque n'a ainsi que très peu pesé dans le jeu parisien. Loin de ses standards habituels, 17 ballons touchés en première période, et malgré ce but marqué, 66e, Mbappé a globalement peiné à faire des différences dans les 1 contre 1 à la 30e, 57e, 74e, et 77e minutes. Bloqué par l'impressionnante charnière centrale lilloise formée par Alexandro Eleni Eauro, pisté par le PSG pour le prochain Mercato hivernal, le bondinois, qui s'était déjà rendu coupable d'un ballon perdu tout proche de coup et un but au sien à la 90e plus 2 minutes de jeu, ne pouvait finalement que constater les dégâts sur l'égalisation in extremis de Jonathan David, héros du soir pour les dogs. Bien loin de l'état d'esprit réprochable affiché au Signal Iduna Park, l'enjeu était trop important qu'Am7 s'est ainsi distingué par un comportement plus que jamais discutable. Peu impliqué, notamment dans son jeu sans ballon, il n'a ainsi jamais cherché à bloquer les premières relances lilloises. Une manière d'exprimer son rejet pour ce rôle de numéro 9, difficile de le savoir, mais lui Enrique semble, quoi qu'il en soit, assumer ce choix. D'ores et déjà tiré aligné à cet endroit du terrain en seconde période tiré contre Newcastle puis, depuis, au Havre, tiré contre Nanté à Dortmund, Mbappé vient, en effet, d'enchaîner 4 tirés matchs et demi dans une position axiale, et ce, malgré les présences de Randall Colomuani, rentré sur le côté gauche à la place de Barcola ce dimanche soir, de Marco Asensio, suppléant Ousmane Dembele sur le flanc droit, ou encore Gonzalo Ramos, actuellement indisponible. Alors, oui, le bondinois encore frappé, devenant au passage le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 50 buts lors de trois années consécutives, 51 en 2021, 56 en 2022, 50 en 2023. Mais son attitude ne peut être laissée sans analyse. Dans un contexte plus que jamais bouillant sur le plan contractuel, l'intéressé est en fin de contrat en juin 2024, et sera libre de discuter avec le club qu'il souhaite dès janvier prochain, ce rôle de numéro 9 n'est-il pas en train de définitivement blaser le tricolore ? On se souvient, à ce titre, du fameux pivot gang de la saison passée, où Mbappé avait d'ores et déjà affiché son mécontentement après un nul concédé face à Reims. Interrogez sur ce choix d'aligner la star parisienne dans un rôle axial, lui Enrique, qui ne semble pas prendre de gants avec son protégé, ne faiblissez pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la seule différence à chaque match, est de savoir qui va l'accompagner, soit sur les côtés soit plus dans l'axe. Vous pouvez me poser cette question des millions de fois, « Ce sera toujours la même réponse », martelait ainsi l'ancien coache du Barça en conférence de presse. Interpellé quelques minutes auparavant sur la prestation morose de son attaquant dans cette position de 9, l'Espagnol de 53 en rappelait, malgré tout, que le droitier d'un mètre 78 disposait d'une liberté totale. Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l'intérieur, plus sur le côté. S'il est plus à l'extérieur, à nous d'équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian, un attaquant à l'extérieur ou à l'intérieur. Cela dépend du match. Une chose est certaine, ce rôle de numéro 9, déjà attribué à Colomuani, Ramos ou encore Asensio, n'est jusqu'alors pas une franche réussite pour le PSG. Avec un seul but dans le jeu lors des 4 dernières rencontres, où il a évolué dans cette position, Kylian Mbappé semble, aujourd'hui, exprimer un malaise. Une situation qui pourrait rapidement devenir insoutenable, et qui devra forcément être discutée en interne. En attendant donc de découvrir la composition d'équipes alignées par Louis-Henriquet pour la réception de Metz, mercredi prochain au Parc des Princes, le PSG, d'ores et déjà assuré du titre symbolique de champion d'automne, connaîtra ce lundi, son futur adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions.